Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la mise à jour 7.3. Je vous l'avais dit, ça se fera en plusieurs étapes. Chaque semaine, on débloque un petit peu de contenu. Cette semaine, le contenu majeur débloqué, il y en a deux. Un qui est vraiment plus important que l'autre, c'est les sites d'invasion. Alors, celui que beaucoup vont aimer aussi et apprécier, c'est le déblocage de cette nouvelle zone, Macari. On peut enfin aller sur la troisième zone d'Arcus. Volontairement, je ne suis pas sur la zone, parce que je ne veux pas vous spoil le décor. Vous verrez, je vous dis juste que c'est plus joli et plus agréable de se balader sur Macari que sur les autres. Enfin, un espace assez plat. Une suite de quêtes plutôt sympa. Je vous conseille de réviser vos couleurs primaires. Vous en aurez besoin, vous comprendrez quand vous ferez la suite de quêtes. Pourquoi je vous dis ça. Donc voilà, une zone assez sympathique. C'est sympa. Du coup, l'autre chose importante, les sites d'invasion. C'est l'équivalent, dites-vous, les sites d'invasion des worldbosses qu'on avait sur les autres. Quand on avait dans les îles brisées, là, on avait plein de worldbosses. Là, ils nous ont fait ça d'une façon un petit peu plus sympa. C'est les sites d'invasion où vous avez, pareil, une liste de boss. Qui loot des choses intéressantes. C'est du 930. Je crois même qu'il y en a qui vont plus haut. Non, 930 minimum. Toujours pareil. On peut avoir des procs et tout. C'est sympa. Alors, comment ça marche ? Quand vous allez faire Macari, vous allez finir toute la suite de quêtes de Macari. Et vous allez finalement accéder à la première quête de ces sites d'invasion. Qui vous dira accéder à un portail d'invasion. Tuez le boss qui est dedans. Et ça vous donnera des pierres d'accès d'Argus. Alors, en gros, les pierres d'accès d'Argus, vous avez déjà dû en looter. En faisant des expéditions un petit peu partout sur Argus. Dès que vous en avez 15, vous allez pouvoir accéder à un portail, à un site d'invasion primordial. Je n'en aurais plus du nom. Un site d'invasion primaire. Enfin bref, un site d'invasion gros où il y a un world boss. Donc, le procédé, c'est en deux étapes. La première, ce sera de récolter des pierres d'accès d'Argus. Que vous pouvez avoir un petit peu partout. Mais le meilleur endroit pour en avoir, c'est dans les sites d'invasion. Il y en a un par zone qui est tout le temps actif. Là, vous voyez, il y en a un ici qui va durer encore 3h40. Il y en a un sur les étendues entoriennes qui va durer actuellement. Il est là. Il y en a encore pour 1h40. Et celui de Macari qui vient de pop, 5h40. Donc, il y a toujours un portail, un site d'invasion d'actifs. Vous allez dedans, ça vous groupe avec des gens tout seul. Il n'y a pas de soucis. Vous faites un petit scénario la con. Vous récupérez quelques pierres d'accès d'Argus. Une fois que vous en avez 15. Donc là, je n'en ai pas 15, mais croyez-moi. Il y a un nouveau site d'invasion qui va popper, quelque part, sur une des 3 zones. D'accord ? Ce sera un site d'invasion primordial. Je ne sais plus si c'est primordial. Bref, vous verrez bien. Et là, vous y allez. Et vous vous retrouvez directement dans un scénario. Enfin, ce n'est pas vraiment un scénario, puisqu'il n'y a qu'une chose à faire. C'est de tuer le world boss. Vous ne serez jamais tout seul, puisque ça vient de sortir. Si jamais vous êtes tout seul, il y a les groupes de recherche qui marchent très bien pour trouver des gens. Donc voilà, le procédé, globalement, ça va être ça. Sans compter les pierres d'Argus que vous trouvez sur toutes les world quests. Dites-vous que vous faites les sites d'invasion standards sur les 3 zones. Et dès que vous avez 15 pierres d'accès d'Argus, va popper tout seul sur la carte. Enfin, tout seul, non. Quand vous faites ça, il faudra rapporter quand vous avez 15 pierres d'accès. En fait, c'est chaque semaine, vous pouvez en faire un de site d'invasion primordial. De gros, là, de world boss. Donc dès que vous avez 15 pierres, il faudra ramener auprès d'Illidan vos 15 pierres. Et il va vous dire, trop cool, allez faire le portail d'invasion primordiale. Ça poppera sur la carte. Vous avez juste à rentrer dedans de tuer le world boss. Petit truc sympa, comme la feature vient de sortir, c'est comme d'habitude. Il y aura une fois, vous pourrez la faire deux fois en fait. Donc vous pourrez faire deux world boss cette semaine. Une fois pour découvrir comment ça marche. La deuxième fois, là, c'est celle que j'ai. C'est en fait, il nous donne la quête hebdo. Alors est-ce que c'est un bug ou pas ? Je ne sais pas. Toujours est-il que je viens de faire un world boss une fois. Et là, la quête a pop en tant que quête hebdomadaire. Donc je vais aller le refaire. J'espère que j'aurai des chances de loot aussi. Si je n'en ai pas, c'est que c'était un bug et ce n'est pas grave. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. De toute façon, ce n'est pas très compliqué. On récupère 15 pierres d'accès. On les donne à Illidan. Ils nous donnent accès à un nouveau site d'invasion primordial. On tue le world boss. On a un loot ou pas. J'espère que vous en aurez. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Sinon, petite chose que je ne vous avais pas dit l'autre fois. Les petits trucs sympas pour toujours pour les personnes qui sont en train de monter un roll. Qui sont un petit peu à la traîne et qui voudraient rattraper leur retard. Il y a une chose assez sympathique que je ne vous avais pas dit. C'est au niveau des yeux brisés. Vous savez, il y a un PNJ qui était là pour les nether shards. Contre 5000 nether shards, on avait du stuff. Ce PNJ est parti dans le vaisseau Justicar. Donc, ça n'a pas de soucis. Mais il reste toujours l'autre. Celui auquel il fallait donner 400 nether shards pour avoir un petit objet. Les petites objets, on s'en fout. Maintenant, il vend des choses intéressantes. C'est de l'équipement pour vos PNJ de hall de classe. Vous savez, vos champions qui partent en mission. Vous pouvez acheter des objets qui vont les mettre à 880 directement. Alors, en fait, c'est assez pratique. Parce qu'il y a une mission sur Argus quand on vient d'arriver. Une quête où il faut que tous vos PNJ soient 900 e-levels. Alors, c'est un peu long à faire si on est sur un roll. Ça peut être pénible. Donc, en faisant ça, vous les mettez tous à 880 directement. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir facilement faire les quêtes d'Argus qui vous donnent des pièces d'équipement qui les font passer à 900 instantanément. Donc, vous allez gagner beaucoup de temps. Plutôt que de les faire partir de 750, de devoir les stuffer petit à petit jusqu'à 900, vous les mettez directement tous à 880. Vous débloquez du coup les quêtes. Enfin, vous pourrez facilement faire les missions de fièvre, pardon. De hall de classe. Qui vous permettront de les monter à 900. Et voilà, vous gagnez beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce PNJ. Il est toujours au même endroit. Il vend aussi des... Mais c'est un peu cher. C'est pour 2500 de Nether Shards. Vous pouvez aussi avoir des tomes d'expérience qui donnent 6000 d'expérience à un champion. Donc, pareil, pour les faire aller toujours plus vite, rattraper son retard, c'est assez sympa. Si vous avez des Nether Shards, n'hésitez pas à vous en servir. Par contre, ce n'est pas lié au compte. Donc, c'est un peu dommage. Il faut le faire sur votre perso. Mais bon, c'est un moyen d'aller encore plus vite sur un reroll. Je m'en suis servi sur mon Rogue. Et je suis au même niveau que sur mon main maintenant dans la questline. Alors que si je n'avais pas fait ça, je serais encore avec mes champions qui seraient à peu près 810 e-level. Et je ne m'en sortirais pas. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Voilà pour les nouveautés. La semaine prochaine, il va y avoir... Normalement, c'est la semaine prochaine. Espérons qu'il n'y ait pas eu de blague. On va avoir le creuset sur l'arme. Donc, pareil, je referai toute une vidéo pour expliquer le fonctionnement des creusets. Les façons que j'imagine d'optimiser le truc et de ne pas trop se faire avoir au niveau des reliques. Je vous expliquerai tout ça. Je pense que ça pourra vous servir. Vous intéressez aussi. Voilà. Il y a autre chose aussi. Essayez tous, d'ici la semaine prochaine, d'être 60 dans vos armes. Ce sera important pour que, dès que le creuset sorte, vous ayez déjà 15 e-level sur l'arme. Alors, je ne sais pas s'il faut être 60 ou si les 15 e-levels, on les aura déjà. Mais dans le doute, essayez d'être 60. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise et vous aurez directement 15 e-level sur l'arme dès que vous y êtes. Puisque le creuset, voilà. Plus vous montez vos traits, plus vous débloquez des points. Mais ça, vous verrez la semaine prochaine plus en détail. Très prochainement, je vais faire le tuto sur le paladin. Non, n'importe quoi. Sur le Majorkan. C'est le prochain tuto que je vais faire. Donc, s'il y en a qui s'intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour être prêt et averti quand le tuto sortira. Je vous invite aussi, pour les nouveaux qui découvrent un petit peu mes vidéos, à aller voir les autres tutos que j'ai fait sur le paladin. J'ai fait les 3 spes. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas à faire passer le message autour de vous. A me mettre un petit pouce bleu. Venir me follow sur Twitch et me voir pendant mes lives. Le prochain sera demain soir. Le jeudi 7, du coup. Où on fera un recline. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tout le monde. A très vite pour une prochaine. La semaine prochaine et un petit peu avant pour le tuto sur le Majorkan. Ciao tout le monde et à bientôt.